Générique Jean-Pierre Raffarin est l'invité cette semaine de Preuve par Troie. Bonsoir, M. Raffarin. Bonsoir, M. Gonciard. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation alors que l'exécutif est dans la tourmente. L'Elysée, comme Matignon, votre expérience bien sûr de Premier ministre face aux crises et au désaveu de l'opinion, vous donne les clés pour analyser la situation actuelle, même si elle est sans précédent, puisque jamais un chef de l'État n'avait connu pareille impopularité. Avec nous ce soir, Nadège Puljac de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. D'abord, Jean-Pierre Raffarin, comment est-ce que vous qualifiez le climat actuel, à la fois social avec la coalition des mécontents et politique ? C'est un climat de désordre. Il n'y a plus vraiment de repères, plus beaucoup d'autorité. Et au fond, nous sommes dans un grand désordre, ce qui veut dire que beaucoup de choses imprévues peuvent se sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous redoutez, par exemple ? La violence. Ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est la violence. On sent qu'il y avait une phase de grogne. Nous avons prévenu, nous avons dit à plusieurs reprises à l'exécutif, attention à la grogne. Il est clair qu'on passe de la grogne à la colère. Et on va passer de la colère à la violence si rien n'est fait pour apaiser le pays. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des mécontentements qui sont au fond dispersés, qui ne sont pas forcément identiques. Il y a les agriculteurs d'un côté, les artisans. Il y a tous ceux qui sont matraqués par les impôts. Il y a tous ceux qui sont victimes de la désorganisation de l'éducation nationale avec la nouvelle organisation du temps pour les enfants. Donc tous ces mécontentements-là sont en train progressivement de s'agglomérer, de s'unifier. Ça a été accéléré par la dimension bretonne qui a la région, le territoire a servi de fédérateur. D'autres fédérateurs peuvent venir. Un accident, un plan social, un accident économique quelque part. Et on sent bien là que la colère peut enflammer, donc qu'il peut y avoir de la violence. – Est-ce que vous estimez que François Hollande est dans une impasse aujourd'hui ? – Je pense qu'il est dans une situation où il doit agir. L'institution, les institutions, la constitution de la Ve République permet au président de la République d'intervenir de multiples façons. Il a des outils institutionnels. – Alors lequel préconisez-vous ? – Très franchement, c'est au président. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Mais d'abord, ce que je veux dire, c'est… – Il y a des voix qui s'élèvent à l'UMP qui demandent le rappel au peuple, un remaniement, un changement de locataire à Matignon. Qu'est-ce que vous dites ? – Le pire, c'est la non-action. Le pire, c'est d'attendre. Je pense que les socialistes se sont mis dans la situation où ils attendent, d'une part, que la conjoncture soit inversée. Ils attendent la relance qui viendrait de l'extérieur. Ils attendent que la courbe du chômage soit inversée. Et puis sur le plan politique, ils laissent un certain nombre d'impasses s'installer avec une majorité qui est incohérente. Les Verts, les communistes, le Front de Gauche, les sociodémocrates. On voit bien qu'il y a là plusieurs lignes politiques. Et donc quand on attend dans le désordre, eh bien le désordre passe dans le pays. Et c'est le critère de la situation actuelle. – Donc il faut un électrochoc. – Je pense que le président doit infléchir sa politique économique. Je pense que c'est autour de la politique économique qu'aujourd'hui s'exprime le plus grand mécontentement, c'est-à-dire sur deux sujets, l'emploi et la fiscalité. L'emploi, c'est la compétitivité. L'emploi, c'est le soutien aux entrepreneurs. C'est tout ce monde du bâtiment aujourd'hui, de l'agroalimentaire, de tous ces TPE, de ces artisans qui sont légitimement très étranglés par le manque de soutien aux entreprises. Donc d'un côté, l'emploi. De l'autre côté, la fiscalité. Faire en sorte que la France active ne soit pas étouffée comme un lecte non. – Un changement de politique, donc. Une nouvelle orientation. Et pourtant, le cap semble avoir été fixé. Jean-Pierre Afarin, c'est celui de la politique de l'offre, par exemple, que l'on présente comme favorable aux entreprises. Et puis je note, concernant le budget, que José Manuel Barroso juge que le projet qui va être voté est globalement satisfaisant aujourd'hui, avec les économies annoncées, donc. – Ce qui ne satisfait pas les Français n'est pas satisfaisant. – Donc on ne peut pas avoir ce mécontentement aujourd'hui. Quand vous voyez que dans très peu de temps, on va importer du lait en France, que ça coûte trop cher de produire du lait en France, on va perdre notre production laitière. Quand vous voyez que les constructions de logements se sont effondrées, quand vous voyez donc qu'il n'y a plus pour le bâtiment de travail, pour l'agriculture de perspective, on sent bien que la colère monte. Alors si les socialistes continuent à penser que tout va s'arranger avec M. Barroso ou je ne sais quoi, ou avec quelle influence de l'extérieur, moi ce que je vois, c'est que le monde est plutôt aujourd'hui en train de ralentir. Je vois que dans un certain nombre de pays émergents, il y a un ralentissement de la croissance. Donc je vois plutôt des signes qui sont des signes inquiétants, même si je vois bien aussi ici ou là quelques signes positifs. Mais il est clair que la politique économique aujourd'hui n'est pas adaptée à l'attente des entrepreneurs et notamment des PME dans le pays. Et ça, c'est la grogne la plus grave parce que c'est la grogne de la France active. Et n'oublions jamais que la grogne devient de la colère. Ça, c'est l'étape d'aujourd'hui. Et qu'après la colère, c'est la violence. Des voix s'élèvent même à gauche pour réclamer un remaniement. Jusqu'au Premier ministre, dit Malek Bouti. Est-ce que ce serait de nature, selon vous, Jean-Pierre Raffarin, à redonner de l'oxygène au président de la République ? Ça, c'est au président vraiment de décider. Je ne veux pas jouer quelqu'un qui, dans l'opposition, n'a pas donné un conseil à donner au pouvoir. Alors, ce qui est très clair, c'est que moi, je vous dis, il faut changer de politique économique. Et pour le faire, il faut incarner une nouvelle politique économique. Donc ça passe par une incarnation. Une nouvelle tête. Au président, c'est-à-dire en politique, une idée, un projet doit être incarné, doit être personnalisé. Parce que c'est ça, la communication moderne. C'est quelqu'un qui porte un sujet, qui porte sa vérité, qui l'explique au pays. C'est donc une incarnation d'une politique. Donc cette politique nouvelle doit être incarnée de manière nouvelle. Alors que ce soit à l'économie et aux finances, que ce soit à Matignon, tout ça, c'est la boîte à outils du président. C'est à lui de décider. Ce que je dis, c'est que le président a les outils nécessaires. Mais ce que je crains, c'est la non-décision. Ce que nous pouvons craindre aujourd'hui, c'est au fond le statu quo. C'est l'attente. Moi, je pense que le président devra agir avant les municipales. Si son idée était d'attendre les municipales pour agir, je pense que le pays ne lui laissera pas ce temps-là. Il devra agir avant le printemps prochain. C'est donc en novembre, en décembre qui sont les deux mois difficiles de l'agitation sociale. Et moi, très franchement, je ne suis pas favorable à l'agitation sociale. Et quand je vois des casseurs, et même si ce sont des gens dont j'apprécie quelquefois leurs revendications, je n'apprécie jamais qu'on casse quelque chose dans notre pays. Et je pense qu'il faut avoir le respect de ce que nous avons pu construire les uns et les autres, y compris quand il s'agit de radars. Et donc je pense vraiment qu'il faut faire très attention à la violence. Et je pense que là, le président doit mesurer que les mois de novembre et de décembre sont des mois historiquement dangereux pour l'agitation sociale. Mais l'agitation sociale, quand elle est aujourd'hui aussi forte et en même temps potentiellement aussi violente parce qu'il y a beaucoup de colère dans le pays, je pense qu'il est de son devoir d'apaiser le pays. – Voilà, donc avec une nouvelle politique et avec de nouvelles têtes pour l'incarner, vous craignez le statu quo Jean-Pierre Raffarin. Mais François Hollande, est-ce qu'il n'a pas raison quand il rappelle ce week-end que la République ne doit pas céder aux pressions ? – Mais il a raison que l'autorité, c'est cela. Le problème, c'est que si on n'a pas d'autorité, c'est la pression qui impose. La seule façon de lutter contre les pressions, c'est de faire preuve d'autorité. Mais l'autorité, c'est aujourd'hui de comprendre que la France active est blessée par une fiscalité qui étouffe et par des contraintes et notamment une bureaucratie insupportable, il doit comprendre cela. Et moi, je suis inquiet parce que j'ai le sentiment que depuis 2012, les socialistes ne donnent pas vraiment ce sentiment qu'ils ont compris l'ampleur de la crise. Comme s'il suffisait de virer Sarkozy pour chasser la crise. Eh bien, ils ont chassé Sarkozy, mais ils ont gardé la crise. Et ça, il semble comprendre que trop tardivement. — Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault a accusé le patron des députés UMP, Christian Jacob, de remettre en cause la légitimité de François Hollande. Il a parlé d'un gouvernement fantôme et même d'un climat de fin de règne. Vous, vous n'allez pas jusque-là. On vous a bien entendu. — Bien sûr que non, même si... — Mais il y a une tentation chez certains, parmi vos amis, de remettre en cause la légitimité du pouvoir ? — Parce qu'il y a cette colère. — Non. Il s'agit de respecter nos institutions. Et donc, comme on respecte le 11 novembre, comme on respecte les radars et comme on doit respecter les fonctions de la République. Donc moi, je ne suis pas pour le désordre. Je suis au contraire pour un dialogue social, mais dans le cadre de l'ordre républicain. Donc ça, je pense que je ne donnerai jamais raison aux acteurs du désordre. Mais il est clair qu'il faut regarder derrière soi et, je dirais, clairement balayer devant sa porte aussi. C'est que si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est que la gouvernance de notre pays n'est pas aujourd'hui satisfaisante pour le pays. Et donc je pense que le gouvernement doit tenir compte de ses propres erreurs et nous dire en permanence qu'ils ont raison et que ça va s'améliorer, que la courbe du chômage va s'inverser, que la croissance va revenir. Tout ceci, ce sont des propos qui n'ont pas de crédibilité. Sur quelle action concrète opérationnelle le gouvernement peut-il s'appuyer pour avoir de la crédibilité ? S'il veut de l'autorité, il faut qu'il ait de la crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, il faut s'occuper du chômage, c'est-à-dire développer un projet pour l'emploi et s'occuper de la fiscalité. Est-ce que pour vous, une nouvelle politique signifie le départ des écologistes du gouvernement ? Ça, je pense que les écologistes posent un certain nombre de problèmes à la majorité. Je pense qu'une ligne politique... Mais le problème, c'est que le président doit choisir. Je vois que la ligne communiste, la ligne écologiste, et ici au Sénat, les radicaux de gauche et les socialistes, quatre familles politiques, quatre lignes différentes. Donc le problème, c'est que le président choisisse. Mais à ne pas choisir, il se met aujourd'hui dans la situation d'impasse dans laquelle il est. Alors l'impasse, le désordre, dites-vous, vous n'allez pas jusqu'à évoquer un délitement de la situation aujourd'hui qui pourrait s'aggraver encore ? Je pense que la situation s'est terriblement aggravée depuis un mois. Moi, ça fait à peu près six semaines que j'alerte sur la montée de la violence, de l'exaspération. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'extrême désordre et qu'il ne faut pas jouer le pourrissement dans ce genre de situation. Je pense que les socialistes ont un vent contraire terrible. Il faut qu'ils le mesurent bien. Et si, dans cette situation, ils sous-estiment l'ampleur de cette forme de désagrégation, y compris dans notre société, je pense qu'ils ne seront pas au rendez-vous de la crédibilité qui sera la source de leur autorité. Il n'y a pas de crédibilité, donc il n'y a pas d'autorité. Est-ce que certains à l'UMP ne jouent pas parfois avec le feu ? Par exemple, on voit plus d'une cinquantaine de maires de votre parti aujourd'hui qui annoncent qu'ils refuseront d'appliquer la réforme des rythmes scolaires à la prochaine rentrée. Mais ça, je pense que le gouvernement devrait comprendre que sa réforme est quelque chose d'impossible. Et donc là, c'est vraiment une forme de provocation. On demande plus aux maires et on leur donne moins. Qu'il faille faire des économies, d'accord. Mais si on leur donne moins de moyens, il faut leur demander moins d'actions. On ne peut pas leur dire, d'un côté, vous allez avoir de nouvelles responsabilités et puis diminuer les moyens. Et au fond, il y a là une profonde injustice. Naturellement que la mairie de Paris peut donner des cours de chinois, des cours d'art japonais à des jeunes. Mais dans le milieu rural, on ne va pas trouver... Ça, ça doit vous plaire, les cours d'art japonais ou chinois. Dans les grandes villes, on peut avoir ces moyens. Mais dans une petite commune de 450 habitants qui a deux classes de maternelle, ils n'ont pas les moyens d'assumer cette réforme. Et donc je pense que cette réforme a été mal pensée. Et donc le milieu rural est aujourd'hui en très forte ébullition contre cette réforme. On va le voir au Congrès des maires où j'assure que la grande va être forte. Comment est-ce que le Premier ministre doit être accueilli au Congrès des maires, selon vous, dans ce climat ? Je pense qu'il faudrait mieux qu'il envoie quelques messages d'apaisement avant. Car s'il y va dans ce climat-là, il est clair qu'il ne sera pas accueilli chaleureusement. La personne de M. Heuraud est respectée. L'homme est estimable. Mais il est clair aujourd'hui que l'ensemble des maires a plutôt un sentiment d'échec de cette réforme. Quand je vois, j'ai vu une dépêche de la grande maison qui est l'AFP, que vous connaissez bien. Je vois une dépêche récemment qui disait que 90% des maires étaient satisfaits. Moi, j'avais ce jour-là à Poitiers une réunion des maires. C'était 90% qui n'étaient pas satisfaits. Eh bien, je vois cette dépêche. Je lis la dépêche dans le détail. Et au fond, je m'aperçois que c'est une étude du ministère de l'Éducation. Donc il y a quelqu'un qui a fait cette étude et qui a sans doute voulu plaire à son ministre. Donc le ministère dit au ministre « notre politique est bonne ». Et d'un seul coup, le ministre dit « la preuve que la politique est bonne, c'est que moi qui suis ministre, j'ai le soutien de mon ministère ». Donc ça, c'est franchement des démonstrations qui tournent un peu en rond et qui donnent le sentiment que, finalement, le gouvernement est sourd aux critiques et aux appels à la responsabilité des territoires. Sachant que moins d'une commune sur cinq est revenu à la dernière rentrée à cette semaine de 4 jours et demi. Jean-Pierre Raffarin, si les sondages sont catastrophiques pour l'exécutif, il ne frissonne pas pour l'opposition. L'UMP, en effet, ne tire pas avantage de la situation, contrairement au Front National. Les Français semblent convaincus que la droite républicaine est loin d'être prête avant d'accueillir Nadej Puljac de la grande agence France Presse. Jean-Pierre Raffarin, le constat adressé par Jérôme Rabier. Ce serait un scénario catastrophe pour un président acculé, une dissolution de l'Assemblée qui l'amènerait sans doute à cohabiter avec l'opposition. Mais à l'UMP, on a du mal à envisager un bouleversement politique si rapide. « Je pense que la dissolution n'est pas prévue pour demain. » « L'UMP est prête à faire fonctionner le pays ? » « Le propre d'un grand parti politique, c'est d'être prêt à toutes les opportunités. » On n'y croit pas, mais on s'y prépare donc. Jean-François Copé a d'ailleurs prévu un séminaire en décembre, puis un conseil national en janvier pour présenter un projet d'alternance que le président de l'UMP se verrait bien porter. Mais lui non plus n'est pas au zénith dans les sondages. Loin de là, l'affaiblissement de la gauche ne profite pour l'instant pas à la droite. « Le mécontentement est tel dans le pays qu'en réalité vous verrez dans les prochains sondages que tout le monde perd, tout le monde perd des points. Donc personne n'en profite effectivement. C'est ce qui veut dire que la situation est très très grave. » Et si dissolution il y avait, la guerre des chefs pour l'instant mise en sourdine aurait de grandes chances de redémarrer. Chacun continue en effet de jouer en solo, à l'image de Bruno Le Maire qui se pose en présidentiable ce week-end dans le journal Le Monde, souhaitant la création d'un nouveau modèle pour la France et déclinant de nombreuses propositions personnelles. Sans leader naturel et sans encore de programme, l'UMP pourrait paraître peu préparé. Au centre en revanche, où Jean-Louis Borloo en parle depuis déjà deux mois, on considère cette option comme une forte possibilité. « Vous seriez prêt pour une dissolution ? » « Avec un programme, un projet ? » « Oui, on a une réunion de contre-gouvernement toutes les quatre semaines. On est évidemment prêt, évidemment. À 80% on est prêt. On se prépare à ça depuis des mois et des mois. » Il est avec Marine Le Pen le chef de parti qui semble le plus le souhaiter. En revanche, l'UMP apparaît encore trop affaibli et divisé pour envisager gouverner. Dans ce contexte économique et social très tendu, le cadeau pourrait aussi se révéler empoisonné. Voilà Jean-Louis Borloo qu'on a vu à l'instant et qui réclame aujourd'hui un changement de cap comme vous, Jean-Pierre Raffarin, ou un retour au peuple. Non, ce n'est pas envisageable. Écoutez, je crois que la dissolution ne se fait jamais par choix. Elle se fait parce qu'elle est imposée. Donc peut-être que M. Hollande sera obligé de faire une dissolution un jour. Mais je ne crois pas au cynisme de quelqu'un qui ferait une dissolution simplement pour laisser l'opposition gouverner pour ensuite reprendre le pouvoir. Le fond de l'affaire, c'est qu'on fait une dissolution quand on n'a pas le choix de faire autrement. Nadège Pulja qui est avec nous. Bonjour M. Raffarin. Alors on a vu que la gauche va mal, vous l'avez dit, et pourtant la droite n'a pas l'air d'en profiter. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait que votre camp fasse pour dresser son image ? Très franchement, la Vème République, c'est d'abord l'exécutif qui compte. Vous savez, M. Hollande a été élu surtout parce que M. Sarkozy a été battu. Donc dans l'opposition, on est dans la situation pour ou contre les socialistes. Donc de toute façon, beaucoup de gens qui sont contre les socialistes, aujourd'hui, hésitent à venir directement pour nous. Parce qu'au fond, les socialistes se sont effondrés beaucoup plus tôt que prévu. On a rarement vu un pouvoir, un an après être élu, être si bas. Donc il est clair que nous, après une défaite, il y a forcément un certain nombre de séquelles. Il faut naturellement sur les personnes, mais aussi sur les idées, retoileter tout ça. Donc nous sommes en convalescence, nous ne sommes pas prêts. Mais au fond, on ne s'attendait pas à ce que les socialistes soient si bas, si vite. C'est un peu ça, notre problème. Vous ne seriez pas prêts, là, pour gouverner ? Oui, enfin, vous devancez un petit peu à la question que j'allais vous poser maintenant. En cas de dissolution, j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une dissolution tout de suite. Enfin, on peut penser qu'il y en aurait peut-être une plus tard. Est-ce que la droite, elle est prête à gouverner ? Il est clair que s'il y avait une dissolution, la droite, aujourd'hui, serait en mesure de gouverner. On a suffisamment l'expérience de la France. Il y a un certain nombre de personnalités dans notre pays qui ont l'expérience des responsabilités gouvernementales. Donc on pourrait gouverner. Mais disons que pour nous, aujourd'hui, nous respectons les institutions, nous respectons la légitimité. J'ai vu qu'on disait qu'on mettait en cause la légitimité du président. On ne met pas en cause, évidemment, la légitimité du président. Donc pour nous, l'échéance de l'alternance n'est pas demain matin. Mais il va de soi qu'on a un certain nombre d'idées. Et si moi, j'étais aux responsabilités demain matin, je peux vous dire que je ferais des choses demain matin. Par exemple, en supprimant les seuils de 50 et de 100 pour les entreprises, ça ne coûterait rien. Vous êtes prêt. En cas de dissolution, vous êtes prêt. Il y a un certain nombre de gens qui ont assez d'expérience aujourd'hui. Vraiment, les choses sont les tâches du Code du travail. Par exemple, on peut faire des choses très rapides. Et donc tout ça veut dire qu'il y a suffisamment de gens dans l'UMP qui seraient capables de le faire. Mais pour nous, l'échéance est à moyen terme et nous y travaillons. Eh bien, j'allais vous poser justement la question. En faisant un petit peu de politique fiction, la dissolution a eu lieu. Jean-François Copé est à Matignon, peut-être vous-même. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Donnez-nous les trois grandes réformes que vous mettriez immédiatement en place pour que ça aille mieux. Je pense que le premier point serait sans doute un grand accord franco-allemand de convergence. Je pense que ce serait quelque chose qui serait important avec une intégration d'un certain nombre de compétences, ce que j'appellerais un bloc fédéral, par exemple comme l'agriculture ou la recherche, des sujets qu'on pourrait mettre en commun avec les Allemands. Donc ça, je crois que ce serait un axe premier. Je pense que l'axe second serait sur l'emploi. Et donc, sans doute, on reviendrait sur le dispositif des 35 heures, soit par une généralisation de la défiscalisation des heures supplémentaires, soit par une autre réforme pour récupérer ce que nous coûte tous les ans les 35 heures, c'est-à-dire 21 milliards au budget. Donc je pense que ça, ce serait le deuxième volet. Et le troisième volet serait sans doute une des décisions concernant l'immigration, où je pense que nous pourrions limiter pendant une certaine période fortement l'immigration pour concentrer tous nos efforts sur l'intégration des immigrés. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin d'intégrer des immigrés. Il y a sans doute là une réforme à faire avec nos amis européens, à proposer ce qui a déjà été lancé comme idée, ce qu'on a appelé un Schegen II, c'est-à-dire un nouveau partage d'une politique d'immigration. Il y a un certain nombre de sujets comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres que l'on pourrait envisager assez vite. On a bien compris, M. Raffarin, tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas à vous de donner des conseils au président de la République. Bien sûr, je respecte le président de la République. Mais n'empêche que, si vous pouviez, c'est les conseils que vous lui donneriez. En tous les cas, c'est où ce que vous feriez, vous, s'il y avait une dissolution et si vous arriviez au pouvoir ? Moi, je pense que le plus grave de la situation actuelle, c'est les divergences qui sont en train de se créer avec les Allemands. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, ce qui est en train de compter, ce sont les pays-continents. C'est le Brésil, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Russie. Ce sont des pays-continents. Et nous, notre continent, au fond, c'est l'alliance franco-allemande. Bien sûr, il y a les autres pays européens, mais le franco-allemand fait continent. Quand on est ensemble, on pèse économiquement le poids d'un continent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'avenir si on sépare les intérêts de l'Allemagne et les intérêts de la France. Et donc, une harmonisation fiscale, budgétaire sur 10 ans. Moi, je ferai un bloc fédéral, c'est-à-dire je prends 3 ou 4 compétences à discuter, qu'on met en accord avec les Allemands, et on fait un programme de convergence sur 10 ans. Et on se dit, dans 10 ans, on aura des systèmes sociaux, fiscaux, budgétaires très voisins. Et à ce moment-là, on fera continent et on sera un acteur mondial majeur. Alors, ce que vous nous dites sur le dialogue franco-allemand, enfin la convergence franco-allemand, c'est très intéressant. Mais alors, à l'UMP, vous n'êtes pas tous d'accord avec ça ? Parce que vous, vous êtes du courant, donc vous animez le courant humaniste, moderne et humaniste, très fédéraliste. Et à côté de ça, on a le courant populaire, par exemple, de M. Mariani, qui lui, est complètement souverainiste. Est-ce que c'est vial à l'intérieur d'un même parti politique d'avoir des positions aussi antagonistes ? Mais écoutez, M. Seguin, qui était un leader, y compris à la tête du RPR, il avait voté contre Maastricht et moi, j'ai voté pour. Donc, dans le passé, on a déjà eu ce type de débat. C'est pas la première fois où on est à droite... M. Seguin, après... Ben, ça s'est pas très bien passé, toujours. On l'a vu en 1999. C'est peut-être pas un bon exemple. Mais il n'était pas le seul à avoir voté non. Je crois que François Fillon avait voté non à Maastricht. Ça ne l'a pas empêché d'être le Premier ministre, y compris d'un président, Nicolas Sarkozy, qui était très européen. Donc, je pense qu'on peut surmonter un certain nombre de clivages. Mais si vous voulez me faire dire que l'UMP n'est pas alignée, c'est vrai que l'UMP... Ce n'est pas un bloc monolithique. Non, ce n'est pas un bloc monolithique. D'abord, c'est de la fusion des libéraux, des gaullistes, des centristes. Donc, il y a des cultures différentes. Et c'est vrai qu'il y a des sensibilités en matière d'Europe. Il y a des sensibilités. Mais ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez de Mme Veil et M. Pascouin. Ce n'était pas d'aujourd'hui qu'il y a cette question dans l'UMP. Les ambitions personnelles qui s'entrechoquent, c'est plus grave encore, peut-être. Je pense que c'est quelquefois plus grave si on oublie la gravité du pays. Et si on oublie ce mot-clé, que ministre, ça veut dire serviteur. C'est ça, la politique. C'est pas cette ambition. J'entends souvent dire, ce qu'il faut, c'est le vouloir. C'est celui qui a le plus d'appétit qui gagnera. Moi, j'aimerais bien que, de temps en temps, on donne le sentiment qu'on aime plus la France que la politique. Car l'objet d'amour, ce n'est pas la politique, c'est la France. D'accord. Alors, on parlait des ambitions, Michel. Vous parliez des ambitions. Justement, comment ça se passe maintenant à l'UMP ? Moi, j'aimerais bien savoir, peut-être une petite souris, là, puis regardez un petit peu comment ça se passe chez vous en interne. Vous allez nous raconter ça. Vous avez des réunions tous les mardis matin, tous les mercredis matin, le bureau politique le mercredi, le comité stratégique le mardi. Comment ça se passe entre vous ? Il y a les fionnistes ici, les copéistes ici, là, les non-alignés. Chacun se regarde en chaîne faïence. C'est bel et bien terminé. C'était il y a un an. C'était en novembre 2012, hein, vos histoires. Est-ce que c'est bel et bien terminé ? C'est pratiquement terminé. Il est clair que, de temps en temps, il y a des tensions qui reviennent. Mais globalement, par exemple, ce matin, donc, il y a Jean-François Copé, à sa droite, François Fillon. Jean-François Copé intervient en premier. François Fillon intervient après. En face, il y a Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Godin et Christian Jacob. Donc, nous intervenons. Puis, il y a un tour de table et on détermine un peu les grands thèmes de la semaine et on détermine notre programme de travail. Donc, de temps en temps, il y a un Wauquiez qui dit « Oh, il faudrait qu'on ait quand même les comptes qui soient présentés plus souvent. » De temps en temps, on a quelques petits sujets. Il a raison, en fait, que j'ai demandé ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes, justement. Puis c'est bien que vous parliez des comptes. Il paraît que les comptes de l'UMP, justement, ça n'a pas très fort. Eh bien, écoutez, ça va de mieux en mieux quand même parce que les rentrées, oui, c'est en même temps. C'est très dans le rouge quand même. Mais c'est dans le rouge. Mais naturellement, le financement de la vie politique est fait au nombre de députés. On a eu une chute de nombre de députés très importante. Donc, c'est sûr que quand vous avez été au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition, vous avez une chute de vos financements. Donc, il faut progressivement adapter vos moyens, vos nouvelles recettes. Donc, on est dans cette situation. Mais les choses vont bien du point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est dans le plan qu'on a mis en place avec les banques. Alors, très bien entre vous, est-ce qu'on peut envisager ce meeting commun qui avait été proposé, Nadège, vous le rappelez, par François Fillon ? Alors, François Fillon a dit qu'il avait proposé à M. Copé. M. Copé a dit qu'effectivement, ils en avaient parlé. Mais c'était quand même un petit peu flou que peut-être M. Juppé n'était pas tout à fait d'accord. On n'a pas très bien compris. Oui ou non, il y aura-t-il un meeting commun entre tous ? On a remplacé cette idée de meeting par un séminaire qui aura lieu le 18 décembre, qui sera un séminaire de type gouvernemental sur des sujets très précis. C'est à la place du meeting commun ? C'est à la place. Peut-être qu'il y aura, parce qu'on va tourner les uns et les autres dans les élections municipales. Donc peut-être que nous nous retrouverons ici ou là. Mais le fond de l'affaire, c'était de nous mettre tous ensemble. Mais pour des raisons d'emploi du temps, pour avoir M. Juppé, pour avoir M. Copé, pour avoir M. Xavier Bertrand, pour avoir Mme Pécresse, pour avoir M. Godin et tout ça. Si vous les citez tous, oui, ça va avoir une bien cité. Mais là, on parlait des trois-quatre ténors. Tout le monde sera là. On sera le 18 décembre. L'ensemble de l'équipe de l'UMP sera là pour préparer notre projet de réponse aux aspirations des forces vives du pays, la France active. Alors justement, cette réponse, M. Copé et d'ailleurs tout le bureau politique avec lui, a proposé un conseil national début 2014. Je crois que vous allez le préparer lors de votre séminaire du 18 décembre avec présentation des grandes lignes d'un programme d'alternance. Mais est-ce que c'est le bon timing avant les municipales ? Ça ne revient pas un petit peu à nationaliser les municipales, ce qui peut quand même être un petit peu délicat ? C'est un débat que nous avons eu. Je vois que vous êtes très bien informé. Je ne suis pas surpris. Mais c'est en effet un débat que nous avons eu. Est-ce qu'on doit nationaliser les municipales ou pas ? Et donc nous avons choisi de faire un conseil national à partir d'un certain nombre de propositions, comme celles qui sortiront de notre séminaire sur la France active, des entreprises, de l'agriculture, etc. Cette France dynamique qui est aujourd'hui, et qui notamment on a vu, se plaindre beaucoup en Bretagne. Ce sont des propositions que nous allons aligner. Certainement que ce ne sera pas la présentation globale de notre projet d'alternance, mais ce sera les premières mesures qui nous paraissent les plus importantes. C'est ce que vous nous avez cité tout à l'heure, par exemple ? Par exemple. Et donc on aura à la fois la présentation des candidats. C'est statutaire d'ailleurs, puisque les investitures sont validées par le Conseil national. Et puis nous aurons des interventions politiques et nos grands leaders seront tous présents. Et donc là, il y aura déjà des perspectives annoncées. Mais ce ne sera pas la présentation du projet d'alternance, parce que nous ne voulons pas donner le sentiment, y compris aux Français, que nous souhaitons gouverner demain matin. Nous sommes prêts à gouverner si nous devions gouverner, mais nous sommes pour le respect des institutions. Et donc le moment venu, l'UMP sera organisée avec ses idées et ses équipes pour assumer ses responsabilités. Alors le moment venu, c'est quoi ? 2015, après les élections municipales ? Nous voulons d'abord gagner les municipales, puis les européennes, puis ensuite les régionales et les partenaires. On passe vite là-dessus, mais ça ne veut pas être si facile que ça de gagner les européennes ni les municipales. Les européennes, je voulais vous parler du Front national. Mais on va parler peut-être de Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a plus de minutes. Il me reste deux minutes, on a dû faire aller vite. Alors Nicolas Sarkozy, est-ce que vous le voyez de temps en temps ? Est-ce qu'il a envie de revenir ? J'ai déjeuné avec lui jeudi, je l'ai trouvé assez en forme. En forme, ça veut dire quoi ? Qu'il veut revenir ? Ça veut dire que si les circonstances se présentent, il n'est pas impossible qu'il puisse revenir. Mais il a compris que ce n'était pas pour lui une sorte de parcours politique, mais c'était une circonstance que si le pays avait besoin de lui, il serait là pour répondre à cette attente. D'accord. Et en attendant, il y a François Fillon, lui, il espère bien avoir la place. Mais comment vous le trouvez en ce moment, M. Fillon ? Parce qu'il a eu un petit peu une baisse de régime ces derniers temps. Je pense qu'il a fait quelque chose qui était assez douloureux, qui était de faire un peu son acte politique fondateur en prenant sa distance avec Nicolas Sarkozy. Et cet acte-là, il en avait besoin. Et maintenant, il va reconstruire sa stratégie. Moi, je ne suis pas pour qu'à l'intérieur de l'UMP, on critique nos coups présidentiables. J'ai appelé ça un carré d'as. Il est clair que Nicolas Sarkozy pourrait être un autre candidat si les circonstances s'y prêtent, s'il le veut, s'il le peut. Il est clair aussi que François Fillon bâtit son projet, veut entrer en résonance avec le pays. Laissons-le faire ce projet et nous verrons bien s'il y a résonance. Alain Juppé, s'il gagne Bordeaux et son expérience, il va probablement gagner Bordeaux. Et donc, si Alain Juppé le souhaite, il a les compétences. Et Jean-François Copé est le quatrième parce qu'il tient le parti. Il est le président du parti. Et donc là, on a un carré d'as. Tous verrons bien comment s'organisent les choses. Et la primaire, 2015 ou 2016 ? Qu'est-ce que vous dites ? On verra la primaire. À mon avis, vous savez... Vous savez qu'il y en a qui veulent l'avancer. Juppé, d'ailleurs, Wauquiez, dont vous parliez tout à l'heure, il va l'avancer à 2015. C'était ma dernière question, promis, promis. Très franchement, je trouve que le quinquennat est déjà trop court. Si en plus, avec les primaires, on accélère encore le calendrier, ça fait précipitation. Donc moi, je suis pour 2016. Voilà, Nadège a sa réponse. Merci, Nadège. Périne Tarnot, depuis que le Sénat arrive maintenant, Jean-Pierre Raffarin, on va revenir avec vous sur l'enfer de Matignon. Vous l'avez connu, même si c'est aussi l'enfer à l'Elysée, malgré la protection institutionnelle dont bénéficie le président sous la Ve République, vous l'avez rappelé, il y a un instant. Tenir, c'est le maître mot, comme le rappelle Sophie Normand. Y aurait-il une malédiction Matignon ? Ses anciens locataires sont unanimes. La fonction est infernale. Parlementaire mécontent, opinion qui ne l'est pas moins, presse versatile. Jean-Pierre Raffarin a connu ça. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Marc Ayrault. Au quoi qu'en série, revirement, dissension au sein de la majorité, s'ajoute le désarroi des ministres, inquiets et frustrés. Pas évident dans ces conditions de tenir le cap face à la tempête. Il y en a au moins un qui y croit. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande. Aujourd'hui, face aux difficultés qui sont les nôtres, il y a une règle absolue qu'il faut observer et garder, c'est la solidarité et la solidité. Incantation, méthode couée, rue du Faubourg-Saint-Honoré, l'ambiance n'est pas moins morose. Les conseillers élyséens auraient le blues. Difficile de travailler avec un François Hollande solitaire, qui ne sait pas dire non, entretient le flou quand il ne tranche pas par SMS, directement auprès des ministres, sans avertir son entourage. Victime collatérale de ces problèmes de gouvernance interne, l'ensemble des troupes socialistes, elle, qui réclame un chef, et rêve d'une majorité organisée et tenue. Face aux difficultés, à l'impopularité, Bertrand Delanoé n'a qu'un conseil pour François Hollande, tenir bon. Voilà, Périne Tarnot est avec nous. Bonsoir Périne. Bonsoir Michel. Vos questions. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin. Je vais interroger l'ancien Premier ministre et son expérience, qui a déjà traversé pas mal de tempêtes gouvernementales. On a beaucoup parlé de l'incompétence, de l'inexpérience du couple exécutif. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été ministres, tous les deux, François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est cette inexpérience ministérielle qui se paye aujourd'hui, à votre avis ? Je pense en partie, oui. Je pense que pour le président de la République, ça doit être difficile de présider le premier conseil des ministres auquel il assiste. Je pense que quand on n'a pas vécu l'appareil d'État, mais c'est vrai aussi du premier conseil européen, c'est vrai d'un certain nombre d'instances, où ça doit être difficile de trouver sa place quand on n'a jamais été présent dans l'instance. Donc je pense que c'est une partie du problème. Ça, c'est une mise en route difficile. Une mise en route difficile. Mais ce sont des gens intelligents et qui apprennent vite. Donc ça devrait être assez vite corrigé. Mais moi, ce qui me frappe par rapport au reportage, notamment par rapport à ma situation, c'est que moi, j'étais dans un cas de figure où c'était le premier ministre qui était exposé au mécontentement. Je menais la réforme des retraites, je menais. Et donc, j'avais le président pour me protéger. À la fois, je protégeais le président des mécontentements et en même temps, quand j'avais besoin de soutien, de validation, le président venait en soutien de son premier ministre, venait en appui. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le président est presque plus bas que le premier ministre. Donc il ne peut pas aider le premier ministre. Il est même plus bas dans les sondages. Et au fond, le premier ministre ne protège pas le président parce que c'est le président qui est critiqué dans le pays. Donc normalement, dans la 5e République, quand ça fonctionne bien, c'est le premier ministre qui est critiqué. Le président est plutôt protégé. Mais là, c'est le président. Donc le président ne peut pas vraiment ni s'appuyer sur son premier ministre, ni le premier ministre sur le président. En fait, ces deux hommes-là, je trouve, se ressemblent trop. Ils ne sont pas assez complémentaires. Ils viennent de la même courant politique, la même histoire. Ils n'ont pas des expériences très différentes. Et je trouve qu'ils ne peuvent pas jouer ce système de complémentarité qui joue généralement dans la 5e République, que moi, j'ai pu jouer, même s'il y avait des difficultés, mais avec un Jacques Chirac qui était RPR quand j'étais UDF, qui était plutôt parisien quand j'étais plutôt provincial, etc. Où on avait des profils un peu différents. Mais on avait une complémentarité. Alors oui, à ce qui est dit, solidité, solidarité, mais dans la complémentarité et non pas dans la ressemblance. Alors, de réflexion par rapport à ce que vous venez de dire, d'une part, sur la complémentarité. Par exemple, François Hollande déjeunait aujourd'hui avec Martine Aubry. Profil différent par rapport à Jean-Marc Thérault. Est-ce qu'elle ferait un peu plus... Donc complémentaire. Donc plus complémentaire par rapport à François Hollande ? Je pense qu'elle a une complémentarité évidente avec François Hollande. Et donc là, elle peut apporter un certain nombre d'initiatives. D'abord, elle a l'expérience gouvernementale, elle a été dans l'appareil d'État. Et puis, elle a une connaissance internationale. Elle a le profil. C'est une femme de qualité, d'évidence. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir le profil de ce type de responsabilité. Qui serait utile au chef de l'État aujourd'hui ? C'est à lui de l'apprécier. Vous vous mettez dans la situation où je serai le consultant du président, ce qui est assez difficile pour moi à imaginer. En tout cas, vous la connaissez bien Martine Aubry parce que vous l'avez initiée notamment au dossier chinois. Mais c'est quelqu'un qui est très respectable et qui a beaucoup de qualité. Donc en tout cas, elle a la dimension de la fonction. Alors après, est-ce que c'est utile ou pas utile ? Ça dépendrait de quelle politique il peut faire. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, s'il y avait une politique économique un peu différente, elle pourrait à la fois calmer peut-être la gauche de la gauche et en même temps orienter les choses de manière différente. Je ne sais pas si c'est ça qui pourrait être proposé. Mais en tout cas, la complémentarité pourrait être jouée comme un atout. C'est tout ce que je peux dire. La leçon pour toi, peut-être, on verra. Autre réflexion par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que le quinquennat, le fait que les calendriers parlementaires et présidentiels soient maintenant les mêmes, a beaucoup changé les choses, à votre avis, non ? Je pense qu'il y a une accélération très très rapide. Et du coup, ça efface le rôle du Premier ministre par rapport à celui du Président de la République. C'est ce qu'on avait reproché à Nicolas Sarkozy, l'ultra-présidence, l'hyper-présidence. Je pense que François Hollande avait annoncé qu'il reviendrait un peu à une pratique plus traditionnelle de la Ve République. Mais en fait, il a marché dans les pas de Nicolas Sarkozy en s'exposant de trop. Je pense que le Président doit se protéger en mettant son Premier ministre en première ligne. C'est ça la Ve République. C'est ça le génie de ces institutions du général de Gaulle dont on sait que la France est un peu monarchique, mais elle est aussi régicide. Donc le monarque, le Président, si on veut le protéger, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le fusible, qui est celui qui est exposé à la colère du peuple. Il doit agir, il est exposé. Et lui, en même temps qu'il est protégé par le Président, il bénéficie du fait que le Président, étant un peu en retrait, peut le soutenir dans les périodes difficiles. Or, aujourd'hui, ce système de vaste communiquant et de solidarité complémentaire n'existe pas. Ils sont tous les deux en difficulté avec des sondages qui sont identiques. Il n'y en a pas un sur lequel l'autre peut s'appuyer. Alors, François Hollande peut encore décider de se retirer, justement, de présider sans gouverner directement, d'incarner sans être au front. Je pense que François Hollande a les outils institutionnels de sortie de crise. Ce que je crains, c'est qu'il soit dans un attentisme, comme il l'est sur le terrain de l'emploi, en disant la courbe va s'inverser, il attend et ce faisant la situation pourrie. Et donc la gravité de la situation me fait lui dire « Attention, monsieur le Président, la situation est grave. Derrière la colère, il y a la violence. Attention. » Un petit mot peut-être sur Ségolène Royale. Je voulais vous faire réagir. Elle a qualifié le mouvement des bonnets rouges de mouvement citoyen réconfortant. Est-ce que par ces mots, elle se disqualifie pour entrer au gouvernement éventuellement ? Je pense qu'il n'est pas question pour le moment qu'elle soit au gouvernement, puisque le Président voulait que des gens qui avaient été élus n'ont pas été élus au législatif. Donc, ça serait revenir sur son engagement. Mais Mme Royale a le sens du paradoxe politique pour pouvoir exister médiatiquement. Et donc, elle nous a fait preuve encore de son talent paradoxal. Un mouvement réconfortant. Donc, la levée des Bretons. C'est ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle cherche toujours à se distinguer. Elle y réussit quelquefois. François Bayrou a annoncé la semaine dernière qu'il serait candidat aux élections municipales à Pau. Vous dites oui, non, bien, pas bien. Périne a fait le geste comme ça. C'est ça ? Nous verrons comment les choses se présenteront. En tout cas, moi, je ne fais pas des centristes, mes adversaires. Je ne fais pas de quelqu'un... Alors, premièrement, je pense qu'il y a d'autres adversaires que ceux-ci. Deuxièmement, je reste un bon chrétien et que celui qui revient dans la maison du Père est toujours bien accueilli. Donc, il n'y a aucune raison... Bayrou est presque pardonné. En tout cas, pas Jean-Pierre à Fin. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important dans cette entente entre François Bayrou et Jean-Louis Bourleau. C'est que le centre est arrimé à droite. Et nous, les humanistes de l'UMP, c'est un point clé de notre pensée politique. Il faut arrimer le centre à la droite. Et c'est ce qui a été fait. Donc, pour moi, tout cela est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est pour vous. Mais est-ce que c'est majoritaire, comme pensé au sein de l'UMP ? Est-ce que tout le monde est prêt à pardonner à François Bayrou aujourd'hui ? Je ne le pense pas. J'ai rencontré récemment quelqu'un dont je vous parlais tout à l'heure qui ne me paraissait pas être sur cette ligne-là. D'accord. Donc, tout n'est pas arrangé pour François Bayrou à Pau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un symbole et qu'ils ne veulent pas pardonner à François Bayrou. Mais moi, si je me projette un peu avec de la distance... Vous savez, quand on a perdu les élections présidentielles et qu'on voulait gagner le prochain coup, il faut que des gens qui ont voté pour François Hollande votent pour nous le prochain coup. Donc, celui qui a voté Hollande, si on commence par le condamner, ça veut dire qu'on n'espère pas son vote le moment venu. Donc, je pense que ceux qui ont voté Hollande et qui veulent voter maintenant pour nous, il faut qu'on puisse leur dire qu'ils sont les bienvenus. Donc, soyez charitables à l'UMP, c'est ce que vous voulez leur dire. Je voulais revenir à l'exécutif. Quand deux ministres emblématiques sont un peu perdus de vue, je pense à Manuel Valls, aussi à Arnaud Montebourg, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Premier ministre et le président de la République ? C'est une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont un capital dans l'opinion et ils s'en servent que pour eux-mêmes. Alors que le Premier ministre en aurait besoin, il devrait s'investir dans la bataille, mais là, il se protège. Et donc, puisque ça va mal, puisque c'est la tempête, ils se sont mis à la cape l'un et l'autre. Donc, ils ne mettent pas leur capital de sympathie à la disposition collective. Donc, ce sont des épargnants égoïstes. Des planqués, des planqués. Oui, c'est ça. Donc, ils ont épargné leur popularité et maintenant, ils veulent la conserver pour eux-mêmes et pas pour le collectif. Mais je pense que c'est quelque chose d'habituel dans tous les gouvernements. Vous avez connu ça, vous aussi. Bien sûr, les ministres les plus populaires restent bien cachés quand ça tangue. Mais la solidarité globale ferait qu'ils devraient investir leur capital de sympathie pour essayer d'en transférer un peu sur le Premier ministre. Pour terminer, votre réaction à cette considération de Dominique de Villepin sur la politique. Il a dit, l'Elysée est un palais fantôme. Être président s'est finalement passé la journée à faire semblant de prendre des décisions. Donc, il est désabusé, l'ancien Premier ministre ? Ou c'est vrai ? Je pense qu'il est désabusé. Je pense que c'est une situation qui exprime pour lui, sans doute, à la fois un peu une nostalgie et puis un mal-être aujourd'hui. C'est vrai que le symbole a beaucoup d'importance. Et c'est vrai que le symbole n'est pas toujours perçu par tout le monde et que le président a des actes symboliques. Mais je pense que la fonction présidentielle en France est une fonction de première importance. Elle est majeure et elle demande beaucoup de concentration et beaucoup de force. La preuve, c'est que tout le monde n'a pas l'air capable de l'assumer. Dernière question pour finir. Est-ce que vous avez le blues, comme beaucoup de sénateurs ici ? Je n'ai pas de blues, non ? Pourquoi le blues ? Parce que certains ont l'impression que le Sénat ne sert plus à rien, de ne pas peser dans le débat public. C'est vrai que le Sénat... Vous savez, pour moi, le Sénat existe quand le président du Sénat s'oppose un peu à sa majorité. Ce qui n'est pas le cas, alors ? Le Sénat, c'est une tempérance. Le Sénat, c'est une capacité de corriger un peu la politique qui est menée. Donc, c'était ce qui est de la situation, la configuration de Sarkozy-Larcher. C'était la situation de Hollande-Belle. Ce sont des situations où le Sénat pourrait jouer un rôle de tempérance, de modération, un peu d'inflexion de la politique. Ce qui n'est pas suffisamment le cas. Merci, Jean-Pierre Raphaël, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Périne. Merci, Michel. Bonsoir à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada